« Obsolette » de Richard Christian Maidson Dora fronça les sourcils. « Tom, si je me trompe, dis-moi que je me trompe ! » Il mordit dans son petit déjeuner et soupira, leva les yeux sur sa femme et vit l'inquiétude sur ses traits, encore ensommeillée. « Tu ne te trompes pas, c'est vrai, il faudrait faire quelque chose ! » Il arrangea son nœud de cravate, écarta les mains en un geste de bonne volonté. « C'est juste que les enfants… » Les yeux de Dora s'enflammèrent. « Les enfants, tu plaisantes ! Hier, ça a préparé la douche de Robert et l'eau était bouillante ! Si je n'étais pas rentrée au bon moment… » Elle essuya la table avec son torchon roulé en boule, envoyant voler des miettes un peu partout. « Chéri, les miettes ! » dit Tom avec calme. « Que ça s'occupe des miettes ! Ça peut au moins dupliquer les fonctions d'un balai, non ? » Le jeune visage de Dora se fit rigide, intraitable. « Tom, je veux qu'on s'en débarrasse. C'est un danger pour la famille. » « Chéri, le type a dit qu'il faut du temps pour que ses auxiliaires s'adaptent. Non, pas question, on a acheté une de ces choses pour nous aider, pas pour tout chambouler dans nos vies. Tu sais le nombre de sottises qu'elle a accumulées cette semaine ? Et je ne parle pas seulement de la vaisselle ! » Tom se leva et commença à débarrasser la table. Dora l'arrêta d'une main légère. « Excuse-moi, je vais m'occuper de ça. C'est seulement… Je suis si nerveuse avec ça dans la maison ! » « Je n'en avais jamais vu de près. S'il te plaît, débarrassons-nous-en. Ça n'est pas pour nous. » Tom prit sa femme dans ses bras. « Je vais m'en occuper avant de partir travailler. » Dehors, c'était à genoux, penché sur un parterre de fleurs, en train de les tailler. Tom passa juste derrière, comme tous les matins, en se rendant au garage. « Arrêtez de jardiner, s'il vous plaît. » La chose obéit, lapin se suspendu au-dessus des tiges, attendant. « Il va falloir que vous partiez. » Il hésita l'espace d'une seconde pleine de tensions. « Ma femme et moi ne voulons plus de vous. » Pas de réaction. « Ça ne marche pas avec nous. Il va falloir que nous vous ramenions au centre. Ils vous trouveront sans doute une autre famille. » L'auxiliaire opina, et la bouche de Tom se pinça. « J'aurais aimé que ça se passe mieux. » Il alla au garage et s'éloigna dans un nuage de gaz d'échappement. Celui-ci enveloppa l'auxiliaire qui referma par mégarde la pince sur son doigt, faisant couler le sang. Tandis que la créature pleurait, un des enfants sortit et fixa sur elle son unique lentille optique. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda la petite fille d'une voix synthétique angoissée. « C'est quoi ce qui vous sort du doigt ? » La vieille femme enveloppa son doigt dans un mouchoir et eut un sourire triste. Une parfaite réplique d'être humain, l'une des 500 dernières. Et elle allait passer à la casse. C'était « Obsolète » de Richard Christian Maidson. Sous-titrage ST' 501 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 Parfois, il se demandait S'il était né coupable S'il avait commis un acte irréparable S'il s'agissait là de son châtiment pour des péchés inconnus Mais après un certain temps il perdit tout intérêt à sa recherche d'une explication Il comprenait qu'il n'y en avait aucune Aucune qu'il était censé connaître en tout cas Il se mit à voir les malédictions et les bénédictions comme interchangeables interchangeable, rarement simple. Et le reste de sa vie se déroula ainsi. Il se forçait à voir le bien pour dompter le zoo d'horreur qui l'habitait. Malgré quelques consultations occasionnelles, personne ne put jamais lui fournir d'explications valables. Cela finit par perdre toute importance à ses yeux. Il dormit mieux, se sentit mieux. Il décida même que les voix étaient venues pour le sauver. Que la vengeance et la délivrance s'étaient confondues. Quand il mourut, l'autopsie ne révéla rien. Sinon les marques de griffes et de dents n'ont été couverts ses os. C'était l'Homme qui hurlait de Richard Christian Medson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit de Guy de Maupassant J'aime la nuit avec passion. Je l'aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d'un amour instinctif, profond, invincible. Je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. Les alouettes chantent dans le soleil, dans l'air bleu, dans l'air chaud, dans l'air léger des matines éclaires. Le hibou fuit dans la nuit, tâche noire qui passe à travers l'espace noir, et réjouit, grisé par la noire immensité, il pousse son cri vibrant et sinistre. Le jour me fatigue et m'ennuie. Il est brutal et bruyant. Je me lève avec peine, je m'habille avec lassitude, je sors avec regret, et chaque pas, chaque mouvement, chaque geste, chaque parole, chaque pensée me fatigue comme si je soulevais un écrasant fardeau. Mais quand le soleil baisse, une joie confuse, une joie de tout mon corps m'envahit. Je m'éveille, je m'anime. À mesure que l'ombre grandit, je me sens tout autre, plus jeune, plus fort, plus alerte, plus heureux. Je la regarde s'épaissir, la grande ombre douce tomber du ciel. Elle noie la ville comme une onde insaisissable et impénétrable. Elle cache, efface, détruit les couleurs, les formes, éteint les maisons, les êtres, les monuments de son imperceptible toucher. Alors, j'ai envie de crier de plaisir comme les chouettes, de courir sur les toits comme les chats, et un impétueux, un invincible désir d'aimer s'allume dans mes veines. Je vais, je marche, tantôt dans les faubourgs assombris, tantôt dans les bois voisins de Paris, où j'entends rôder mes sœurs les bêtes et mes frères les braconniers. Ce qu'on aime avec violence finit toujours par vous tuer. Mais comment expliquer ce qui m'arrive ? Comment même faire comprendre que je puisse le raconter ? Je ne sais pas, je ne sais plus, je sais seulement que cela est. Voilà. Donc hier, était-ce hier ? Oui, sans doute, à moins que ce ne soit auparavant, un autre jour, un autre mois, une autre année, je ne sais pas. Ce doit être hier pourtant, puisque le jour ne s'est plus levé, puisque le soleil n'a pas reparu. Mais depuis quand la nuit dure-t-elle ? Depuis quand ? Qui le dira ? Qui le saura jamais ? Donc, hier, je sortis comme je fais tous les soirs après mon dîner. Il faisait très beau, très doux, très chaud. En descendant vers les boulevards, je regardais au-dessus de ma tête le fleuve noir et plein d'étoiles, découpé dans le ciel par les toits de la rue, qui tournaient et faisaient onduler comme une vraie rivière ce ruisseau roulant des astres. Tout était clair dans l'air léger, depuis les planètes jusqu'au bec de gaz. Tant de feux brillaient là-haut et dans la ville que les ténèbres en semblaient lumineuses. Les nuits luisantes sont plus joyeuses que les grands jours de soleil. Sur le boulevard, les cafés flamboyaient, on riait, on passait, on buvait. J'entrais au théâtre quelques instants. Dans quel théâtre ? Je ne sais plus. Il y faisait si clair que cela m'attrista et je ressortis le cœur un peu assombri par ce choc de lumière brutale sur les ors du balcon, par le scintillement factice du lustre énorme de cristal, par la barrière du feu de la rampe, par la mélancolie de cette clarté fausse et crue. Je gagnais les Champs-Élysées où les cafés-concerts semblaient des foyers d'incendie dans les feuillages. Les marronniers frottés de lumière jaune avaient l'air peint, un air d'arbre phosphorescent. Et les globes électriques, pareils à des lunes éclatantes et pâles, à des œufs de lune tombés du ciel, à des perles monstrueuses, vivantes, faisaient pâlir sous leur clarté nacrée, mystérieuse et royale les filets de gaz, de vilains gaz sales et les guirlandes de verre de couleur. Je m'arrêtais sous l'arc de triomphe pour regarder l'avenue, la longue et admirable avenue étoilée, allant vers Paris entre deux lignes de feu et les astres. Les astres là-haut, les astres inconnus jetés au hasard dans l'immensité où ils dessinaient ces figures bizarres qui font tant rêver, qui font tant songer. J'entrais dans le bois de Boulogne et j'y restais longtemps, longtemps. Un frisson singulier m'avait saisi, une émotion imprévue et puissante, une exaltation de ma pensée qui touchait à la folie. Je marchais longtemps, longtemps, puis je revins. Quelle heure était-il quand je repassais sous l'arc de triomphe ? Je ne sais pas. La ville s'endormait et des nuages, de gros nuages noirs, s'étendaient lentement sur le ciel. Pour la première fois, je sentis qu'il allait arriver quelque chose d'étrange, de nouveau. Il me sembla qu'il faisait froid, que l'air s'épaississait, que la nuit, que ma nuit bien aimée, devenait lourde sur mon cœur. La venue était déserte maintenant. Seuls deux sergents de ville se promenaient auprès de leur station de fiacres, et sur la chaussée à peine éclairée par les becs de gaz qui paraissaient mourants, une file de voitures de légumes allait au hall. Elles allaient lentement chargées de carottes, de navets et de choux. Les conducteurs dormaient, invisibles, les chevaux marchaient d'un pas égal, suivant la voiture précédente, sans bruit, sur le pavé de bois. Devant chaque lumière du trottoir, les carottes s'éclairaient en rouge, les navets s'éclairaient en blanc, les choux s'éclairaient en vert, et elles passaient l'une derrière l'autre, ces voitures, rouges, d'un rouge de feu, blanches, d'un blanc d'argent, vertes, d'un vert émeraude. Je les suivis, puis je tournais par la rue royale et revins sur les boulevards. Plus personne, plus de café éclairé, quelques attardés seulement qui se hâtaient. Je n'avais jamais vu Paris aussi mort, aussi désert. Je tirais ma montre, il était deux heures. Une force me poussait, un besoin de marché. J'allais donc jusqu'à la Bastille. Là, je m'aperçus que je n'avais jamais vu une nuit si sombre, car je ne distinguais pas même la colonne de juillet, dont le génie d'or était perdu dans l'impénétrable obscurité. Une voûte de nuages, épaisse comme l'immensité, avait noyé les étoiles et semblait s'abaisser sur la terre pour l'anéantir. Je revins, il n'y avait plus personne autour de moi. Place du château d'eau, pourtant, un ivrogne faillit me heurter, puis il disparut. J'entendis quelque temps son pas inégal et sonore. J'allais. À la hauteur du faubourg Montmartre, un fiacre passa, descendant vers la Seine. Je l'appelais. Le cocher ne répondit pas. Une femme rôdait près de la rue de Rouault. Monsieur, écoutez donc ! Je hâtais le pas pour éviter sa main tendue. Puis, plus rien. Devant le veau de ville, un chiffonnier fouillait le ruisseau. Sa petite lanterne flottait au ras du sol. Je lui demandais « Quelle heure est-il, mon brave ? » Il grogna. « Est-ce que je sais ? J'ai pas de montre ! » Alors je m'aperçus tout à coup que les becs de gaz étaient éteints. Je sais qu'on les supprime de bonne heure avant le jour, en cette saison, par économie. Mais le jour était encore loin, si loin de paraître. « Allons au hall, » pensais-je. « Là, au moins, je trouverai la vie. » Je me mis en route, mais je ne voyais même pas pour me conduire. J'avançais lentement, comme on fait dans un bois, reconnaissant les rues en les comptant. Devant le Crédit Lyonnais, un chien grogna. Je tournais par la rue de Grammont. Je me perdis. J'errais. Puis je reconnus la bourse aux grilles de fer qui l'entourent. Paris entier dormait, d'un sommeil profond, effrayant. Au loin, pourtant, un fiacre roulait, un seul fiacre. Celui, peut-être, qui avait passé devant moi tout à l'heure. Je cherchais à le joindre, allant vers le bruit de ses roues, à travers les rues solitaires et noire, noire, noire comme la mort. Je me perdis encore. Où étais-je ? Quelle folie d'éteindre si tôt le gaz ! Pas un passant, pas un attardé, pas un rôdeur, pas un miaulement de chat amoureux. Rien ! Où donc étaient les sergents de ville ? Je me dis, je vais crier, ils viendront. Je criais. Personne ne répondit. J'appelais plus fort. Ma voix s'envola, sans écho, faible, étouffée, écrasée par la nuit, par cette nuit impénétrable. Je hurlais. Au secours ! Au secours ! Au secours ! Mon appel désespéré resta sans réponse. Quelle heure était-il donc ? Je tirais ma montre, mais je n'avais point d'allumette. J'écoutais le tic-tac léger de la petite mécanique avec une joie inconnue et bizarre. Elle semblait vivre. J'étais moins seule. Quel mystère ! Je me remis en marche comme un aveugle en tâtant les murs de ma canne et je levais à tout moment les yeux vers le ciel espérant que le jour allait enfin paraître. Mais l'espace était noir, tout noir, plus profondément noir que la ville. Quelle heure pouvait-il être ? Je marchais, me semblait-il, depuis un temps infini, car mes jambes fléchissaient sous moi, ma poitrine haletait, et je souffrais de la faim horriblement. Je me décidais à sonner à la première porte cochère. Je tirais le bouton de cuivre et le timbre tinta dans la maison sonore. Il tinta étrangement comme si ce bruit vibrant eût été seul dans cette maison. J'attendis. On ne répondit pas. On ouvrit point la porte. Je sonnais de nouveau. J'attendis encore. Rien. J'eus peur. Je courus à la demeure suivante et vingt fois de suite, je fis résonner la sonnerie dans le couloir obscur où devait dormir le concierge. Mais il ne s'éveilla pas et j'allais plus loin, tirant de toutes mes forces les anneaux ou les boutons, heurtant de mes pieds, de ma canne et de mes mains les portes obstinément closes. Et tout à coup, je m'aperçus que j'arrivais au hall. Les halles étaient désertes, sans un bruit, sans un mouvement, sans une voiture, sans un homme, sans une botte de légumes ou de fleurs. Elles étaient vides, immobiles, abandonnées, mortes. Une épouvante me saisit, horrible. Que se passait-il ? Oh mon Dieu, que se passait-il ? Je repartis. Mais l'heure, l'heure, que me dirait l'heure ? Aucune horloge ne sonnait dans les clochers ou dans les monuments. Je pensais, je vais ouvrir le verre de ma montre et tâter l'aiguille avec mes doigts. Je tirais ma montre. Elle ne battait plus. Elle était arrêtée. Plus rien, plus rien, plus un frisson dans la ville, pas une lueur, pas un frôlement de son dans l'air, rien, plus rien, plus même le roulement lointain du fiacre, plus rien. J'étais au quai et une fraîcheur glaciale montait de la rivière. La Seine coulait-elle encore ? Je voulus savoir. Je trouvais l'escalier. Je descendis. Je n'entendais pas le courant bouillonner sous les arches du pont. Des marches encore, puis du sable, de la vase, puis de l'eau. J'y trempais mon bras. Elle coulait. Elle coulait. Froide. 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 Presque. Je l'ai. Presque. C'était La nuit de Guy de Maupassant. La nuit Sous-titrage MFP. ... 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